Bonjour. Donc la Bodhisattva de la compassion ou le Bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara, Kuan Yin en Chine, Kanzéon ou Kannon au Japon, Tara au Tibet et aujourd'hui on la retrouve à travers les paroles de Shantideva. Il nous dit une chose très simple, les autres souffrent comme nous et nous ne pouvons pas nous limiter à notre propre bonheur parce que notre propre bonheur et celui des autres sont reliés. Voilà ce qu'il dit « Je dissiperai la souffrance des autres parce qu'ils souffrent comme moi, je ferai le bien des autres parce qu'ils ont un esprit comme moi. Dès lors que les autres et moi-même nous aspirons au bonheur pareillement, en quoi serai-je différent d'eux au point de ne faire effort que pour mon seul bonheur ? Dans la mesure où les autres et moi-même nous fuyons pareillement la souffrance, en quoi serai-je assez différent pour me protéger moi seul et non eux tous ? Si la simple intention de venir en aide aux autres est plus méritoire que faire des offrandes au Bouddha, que dire des efforts déployés pour le bonheur de chacun des êtres vivants ? » Et voilà Kanzéon. J'étais très touchée par cette illustration qu'une pratiquante de la demeure m'a envoyée. Parce que Kanzéon aujourd'hui, elle est là, au milieu de la Méditerranée. Kanzéon, elle est aujourd'hui là, avec tous ceux qui souffrent, qui meurent et qui disparaissent. C'est difficile, c'est difficile. Moi je ne pouvais pas beaucoup en parler non plus. C'était tellement difficile depuis des mois, des années et on entend des choses qui sont terribles. Moi je la vois et je pense qu'on peut tous la voir Kanzéon là. C'est sa place en ce moment, au milieu de la Méditerranée. Et je pense qu'elle pleure, je pense qu'elle est triste et je pense que nous aussi nous sommes tristes de tout ce qui s'y passe. Voilà. « Dans la mesure où les autres et moi-même nous fuyons pareillement la souffrance, en quoi serais-je assez différent pour me protéger moi seule et non eux tous ? » Voilà. Nous avons à voir Kanzéon là parce que je pense que c'est vraiment sa place là et bien sûr dans tant d'autres pays, malheureusement. Merci beaucoup. Et merci à la personne qui m'a fait parvenir cette illustration vraiment extraordinaire.